Salut à tous, j'espère que vous allez bien, passons à un nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes un nouveau vlog, nous sommes jeudi Tu veux que ce matin c'est mon plus s'il te plaît, maman merveilleuse Oui, maman merveilleuse Alors, je vous pose Aujourd'hui nous sommes jeudi, Julien est parti déposer à l'école, moi je suis avec Karen parce qu'Aren est malade Il y a de la fièvre, donc on le garde à la maison, on va aller lui faire, enfin Julien va aller l'emmener faire une prise de soin ce matin, encore une Parce que moi j'ai des colis à attendre, donc je dois réceptionner les nouveautés, donc je peux pas bouger Merci monsieur Et en fait, on va vérifier son immunité, voilà, il a peut-être un déficit immunitaire, et si c'est pas ça, on a encore une autre piste Donc voilà, ce matin, le programme, pas très drôle pour Aaron, mais bon faut le faire, faut passer par là Le médecin m'avait donné une prise de soin à faire il y a presque un mois Et après je vais voir un jouet Ah oui, la dame elle donne toujours un jouet après la prise de soin Et il m'avait dit de la faire le prochaine fois où il y avait de la fièvre Il en a fait deux fois depuis je crois, sauf que clairement je me sentais pas capable de l'emmener moi, chez le médecin Enfin, faire cette prise de soin, donc je préfère laisser Julien gérer, je trouve qu'il gère beaucoup mieux que moi Et moi je suis beaucoup trop stressée pour, voilà, je l'ai déjà mené faire la prise de soin plusieurs fois Et c'est vrai que c'est pas évident Donc je préfère laisser Julien qui le fait rire et tout et tout, et c'est mieux Oh, j'ai oublié que j'ai du guère Ah, c'est pas grave Donc voilà le... Il y a la boule salle Ah j'ai vu tout ça Bon, moi je reprends, il est midi quelque chose Il est tard Il est déjà cette heure-là ? Bah Mais tu as passé presque une heure au téléphone Donc j'ai du... J'y connais pas ce genre de choses moi Passer une heure au téléphone, ça m'arrive pas Alors moi je passe une heure au téléphone J'avais pas de temps une heure au téléphone Alors moi je peux passer une heure au téléphone Mais alors par contre je peux pas aller sans pas dans la maison Pendant que je... Il passe toujours en l'hippopo-dame Il passe toujours en pique et en l'hippopo-dame Il a eu un mito-potanam à la prise de soin, je vais vous montrer Voilà Et en fait moi je passe une heure au téléphone L'autre coup j'avais fait quoi au téléphone avec ma mère ? J'avais préparé le goûter ou le repas Enfin je suis au téléphone mais je suis active derrière Je vais le laver sèche, je vais le remplir, je vais pas un truc Julien il est au téléphone, il tourne sur de la table Ça m'arrive pas souvent alors Bon c'est pas grave, je m'en fiche Je découvre cette pratique et cette activité Alors sache que quand on passe du temps au téléphone On fait d'autres trucs à côté Comme ça on optimise son temps au maximum Des fois je t'ai regardé non ? Donc du coup avec Karen on a joué Et maintenant je suis un petit peu en retard Parce qu'en fait les nouveautés sont arrivées Jus ? Parce que du coup j'ai dû faire le repas Ça va Donc voilà les mecs Vous avez un programme chargé Elle vous a laissé un programme chargé dans la matinée Passer un coup de fil à quelqu'un que vous avez pas vu depuis très longtemps Conseil numéro 3 Bon c'est normal, conseil numéro 3 Tu crois le mettre à hashtag number 3 Et voilà Et en fait finalement elle a pris le relais Voilà Je crois que ça va être contre-productif Je suis à la maison Tu vas gérer juste le saumon Je vais vous montrer, j'ai reçu tous mes colis Mais en fait j'ai plus de place Donc on va falloir trouver une solution Les nouveautés Les nouveautés Les nouveautés Les nouveautés Les nouveautés Voilà Donc autant vous dire que Je sais pas trop où je vais mettre tout ça Mais je vais trouver Je vais y arriver Salut Il est 3h30, 4h du mat Alors on a encore de la fièvre La dernière fois c'était début avril Donc beaucoup de fièvre Sans symptômes quasiment Donc voilà Là je lui fais un lait parce qu'il a faim On va donner les médicaments Il arrive pas à dormir Ça y est rebelote La dernière fois c'était avril Après il y a eu quasiment La moitié voire les 3 quarts du mois de mars Donc voilà Encore une nuit Sans peu de Sans peu de Avec peu de sommeil Bonjour Et bienvenue dans la suite du vlog d'hier Je vous ai clairement abandonné hier Mais ça a été un peu compliqué pour tout vous dire Hier après moi j'ai filmé les nouveautés Avec Julia m'a aidé en fait Avec les vêtements etc J'ai passé l'après-midi dessus Et en fait entre temps Le médecin m'a appelé Enfin la secrétaire du médecin m'a appelé Parce qu'Aaron a été passé A fait une prise de sang hier matin Pour vérifier son immunité Et ils nous ont appelé On nous donne rendez-vous aujourd'hui Donc sans nous dire Sans gros stress J'arrivais plus à me concentrer pour les nouveautés J'ai appelé Le labo Injoignable J'ai envoyé un mail Ils m'ont dit que les résultats N'étaient pas complets Donc c'est pour ça qu'on les avait pas reçus Ils les envoient pas si c'est partiel J'ai un peu insisté Donc ils nous les ont envoyés Donc voilà Donc on a rendez-vous cet après-midi On a pas tous les résultats Mais a priori il a encore Un taux inflammatoire Qui est de nouveau élevé Comme il y a quelques semaines Et voilà Donc on va aller voir le médecin Donc autant vous dire qu'hier J'avais pas du tout le moral C'était pas la forme Voilà Bref Julien est parti Emmen Alice à l'école à pied Et nous On fait quoi nous ? A gueux On fait un jeu On fait quoi comme jeu ? Le réveilleur Non Le réveil pas papa Ouais Bon il a de la fièvre hein Il est en forme Mais là de la fièvre Ouais Il est en forme Alors Alors ça c'est le réveil pas papa Voilà Et quoi on appela ? Il se réveille Le but voilà Attends on va pas tout mélanger chérie Le but c'est qu'il ne se réveille pas Alors Vas-y Aaron Tu tournes la flèche Tu commences Bleu Bon tu prends ton pion Et tu vas sur le tout premier Il est bleu Le tout premier Non ici chérie C'est la radio Est-ce que tu l'as ? La radio dans tes cartes Non C'est pas Donc tu t'as appuyé deux fois là Voilà Lâche Super Ah maman Hop Oh je dois passer devant toi Donc je vais là Et moi Il est gagné au premier Palou Oui Allez on vous laisse On vous jouera Réna Comment ça va ? Comment ça va ma belle ? Dis bonjour à la caméra ? Non 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 Tu veux me faire un câlin ? Voilà Bah ouais ma belle Bah ouais ma belle C'est madame câlin Elle c'est madame câlin J'aime j'aime les câlins Ah mon petite puce Allez Et moi Il y a un petit Ça l'adore Quand ça sur le côté Ça c'est son truc Faut que j'aille travailler ma belle Tu vas rester avec eux D'abord une petite danse de l'amour Bah oui Tu vas me faire caca dessus ou pas ? Il faut qu'on la stérilise absolument Voilà Voilà T'as fait ta petite crête tes cotin Ah là là Il y en a Il y en a Il y en a Il y en a Il y a de fou hein Je sais que si je la caresse A chaque fois elle s'excite en fait Donc voilà Si je reste là On peut rester comme ça un petit moment Donc au bout d'un moment Je préfère Je pars Non mais il y en a Non ? C'est glamour hein Je le sais Coucou Bon Je vous reprends J'avais des papiers à faire ce matin Il y a 9h30 Donc c'est fait Et là je vais monter la vidéo de demain En fait je suis en train de charger Tous les fichiers Des deux caméras Vu qu'on a Ouais vlogué avec deux caméras Là faut vraiment que je prenne le pli Et Je vais essayer de les trier Parce que je suis pas très Bien organisée Pour pouvoir faire des vraies vidéos Bien montées Sans oublier des fichiers Ça serait dommage J'ai mis un petit gilet Parce qu'en fait Il fait super froid J'ai aéré l'étage Là c'est bon J'ai fermé Mais du coup Bah il fait froid Et voilà Le programme Je vais monter la vidéo Ensuite ça sera Fiche produit De toutes les Nouveautés Que j'ai filmé hier Et je peux vous dire Qu'il y a un sacré Sacré travail derrière Parce que J'ai fait des nouveautés Enfin Entre les nouveautés Les réasseurs et tout Enfin j'ai Exagéré Je me suis lâchée Clairement Je me suis lâchée Je sais pas Je me suis lâchée Donc il y a beaucoup de boulot Mais c'est pas grave J'espère que ça vous fera En tout cas plaisir Donc c'est parti Julien en train de jouer Et Caron Et moi je vais monter La vidéo déjà De coucou Bonjour Pendant on est le soir Je suis désolée Je suis même passée A faire un vlog Au final Je vais quand même Vous le clôturer Comme ça La couture pas Elle rencontre Il y a des choses Oui Ça a été une journée Salut Je vais prendre Renée Elle n'en peut plus Elle a travaillé toute la journée Elle est cas où Elle vient de finir Juste avant la douche Moi j'ai rien demandé Aujourd'hui C'était repos Elle les a fait très très mal Je me suis occupé De mon fils J'ai regardé Cars Ce matin J'ai joué J'ai fait le Pulse De Cars J'ai joué J'ai joué à Réveil J'ai joué à Réveil J'ai joué à Réveil J'ai joué à Réveil Mais on n'a pas fini La partie Si on a fini La partie Aaron qui me pose Des questions C'est rigolo A qui est Parce que Moi je croyais quand même Qu'il gêgeait un peu Mais Il est petit Il te pose la question Il faut quand même Lui dire Quelle pièce Qu'elle Attends j'explique Tu as mis du beurre Dans la police Merci Il faut l'occuper J'ai failli Juste tu as mis du beurre Je suis handicapée Donc tu joues au qui est Avec Aaron Donc si tu poses la question Tu dis Est-ce que c'est un garçon Ou est-ce que c'est une fille Et lui tout de suite Tout au début Il se met des bâtons dans les rouilles Il ne le sait pas Peucheur Mais c'est mignon Il rentre dans Les tout petits détails Que même lui Il n'arrive pas à gérer Est-ce qu'elle a Des boucles d'oreilles Tu ne sais jamais pas Si c'est lui ou un garçon Donc tu dis oui ou non Donc Il baisse les trucs Et Tu te dis Bien Il est pointu ce gamin Comme son père Il demande Si elle est boucles d'oreilles Et Donc après il baisse Il dit Mais qu'est-ce que je dois baisser Et tu lui dis Est-ce qu'il y a des boucles d'oreilles Oui Qu'est-ce que je dois baisser Mais ceux qui n'ont pas de boucles d'oreilles Donc il baisse Ces trucs Mais tu ne vois pas Ce qu'il baisse Mais il baisse Oui parce que moi je lui dis D'habitude Après tu lui dis Genre Il t'a dit C'est une fille Bon moi je lui dis Est-ce que Elle a des lunettes Par exemple Un truc Et lui après tu lui dis Est-ce qu'elle a du rouge à lèvres T'as déjà joué au hockey T'as déjà essayé de regarder Si elles ont du rouge à lèvres Les femmes s'il te plaît Soit elles en ont toutes Soit attends c'est rien Mais il adore le rouge à lèvres Donc Alors je lui dis oui Il baisse Il baisse Il lui reste plus En trois questions Il lui reste plus qu'un pion Alors qu'il pose des questions Que tu ne peux même pas Tout savoir avec Et donc Je lui dis Ah oui il t'en reste plus qu'un Vas-y montre Rien à voir La personne qui reste Elle a rien à voir Avec le personnage que t'as Je me suis dit Bon Il est un peu tôt pour jouer Ah bah il a trois ans Mais je trouve que c'est rigolo Mais c'est rigolo C'est trop mignon Il s'est bien joué Il pose la question Et après tu lui réponds Il dit Qu'est-ce que je baisse Parce que moi chaque fois Je lui dis Donc Tu dois baisser Et puis tu le calyons Ah voilà On a bien joué ce matin Cet après-midi Il a fait la sieste Et moi j'en ai profité Pour aller À Laura Merlin À Laura Merlin Pour nos achats futurs C'est rigolo Parce que Chez Laura Merlin Le responsable du rayon jardin C'est mon ancien adjoint De chez Casino Donc Il est cool Il est sympa Et tout Donc c'est bien C'est bien d'avoir un contact Tu sais que t'as confiance En la personne Tu te dis Il va pas me refroguer Les plus chers Ou les trucs comme ça Ou les moins bien Ou quoi Tu sais Donc voilà Donc du coup J'ai été faire un devis Pour une clôture Une clôture de piscine Bah On l'avait pas dit Ah bah non On l'avait pas dit C'était la surprise Voilà J'ai fait Parce qu'il y a une piscine Là où on a acheté Donc Je voulais vous la montrer Dans la housse Dans l'hosteur Le house tour Dans la housse La housse Elle voulait la montrer encore Dans la housse Quand elle était pas encore déballée Non donc il y a une piscine En fait Enterrée Creusée Il y a une belle piscine Donc voilà Une belle piscine Du coup Il faut quand même Qu'on la sécurise Pour les enfants Il y a pas du tout clôturé En fait Il y a une Comment ça s'appelle Il y a un volet Dessus Un volet roulant électrique Mais c'est des lattes Alors il se clipse en fait Comme un clipse de sacoche Ou de Ou de ceinture de siège enfant Mais Mais si tu marches dessus Je pense que ça tient Pour un enfant Mais sur les côtés Tu peux quand même Oui parce que rappelle-toi Quand on l'avait Je l'ai mis sa main Ça reste souple Mais comme c'est clipsé A l'autre bout En fait Il peut quand même Pas s'enfoncer à fond Oui Mais un enfant Parce qu'on est dans un Ça reste quand même risqué Parce que voilà Mais du coup On va mettre une barrière Une clôture Donc une clôture Oui Donc j'ai fait un devis Cet après-midi là Avec les portillons Tout ça Mais c'est bien J'avais budgété Parce que j'étais déjà Allé sur le site internet J'avais fait un budget Et j'en ai pour moins Qu'entre 300 Parce que j'avais fait Trois prix différents Entre 300 et 1000 euros De moins Que ce que j'avais budgété Donc c'est pas rien Ça c'est des bonnes nouvelles Et puis j'ai acheté Une tondeuse Une nouvelle tondeuse J'ai deux tondeuses En ce moment Je suis un homme riche Je suis un chanceux Donc tout de suite Je l'ai montré aux enfants Quand je les ai ramenés De l'école Je l'ai montré à Aaron Déjà qu'on est parti Chercher l'idée à l'école Je lui ai dit Viens voir Je lui ai dit Regarde ma nouvelle tondeuse Ça c'est le genre de truc Qui lui fait plaisir C'est pas tout le monde Je lui ai dit Moi c'était plus Le balai vapeur Vraiment pour plaisir Mais moi je lui ai dit C'est mon nouveau jouet Je lui ai dit Ah bon c'est un jouet J'ai dit Non c'est à moi De pas toucher Je lui ai dit Interdit de toucher C'est une tondeuse Thermique Thermique Attractée Enfin bon voilà A essence Donc Il y a quand même Une surface assez conséquente A tondre Et donc tu peux pas Prendre n'importe quoi Et puis comme il y a La piscine par exemple T'as la pelouse De l'autre côté De la piscine Tu peux pas mettre La rallonge Qui traverse la piscine Oui parce que là On a une rallonge En fait Donc d'électrique C'est pas terrible Donc voilà En fait j'ai pris Le modèle de l'expo Petite remise dessus C'était celle Que je voulais C'est bien Donc voilà Et puis voilà Et ensuite Je suis rentré Et puis après C'était docteur Avec Aaron et Lily Donc voilà Aaron la suite Donc suite A l'épisode Du mois dernier C'est pour celles et ceux Qui nous ont suivi Je pense Sur insta Je sais Je lui ai dû en parler Sur youtube aussi Il avait été hospitalisé Je crois que c'était Le mois dernier Trois jours Parce qu'il avait une fièvre Et qu'on ne savait pas Ce qu'il avait Ça passait pas C'était pendant 10 jours Sans raison apparente Il a rien d'autre Que de la fièvre Il a fait 5 5 prises de sang Dans la semaine Le pauvre C'était un peu particulier Il a eu la totale Et puis du coup Depuis en fait Il a refait des fièvres Une début du mois d'avril Ça c'était au mois de mars Et il en a refait une Début du mois d'avril On n'a pas consulté Parce qu'en fait Parce que je savais Que ça allait faire pareil On peut rien faire Si on donne de l'antibio Ça fait rien C'est pas bactérien Donc en fait c'est viral Et il a rien à faire On sait même pas On sait pas exactement Ce que c'est Le truc c'est En fait il peut monter Là cette fois-ci Il n'est pas monté aussi haut Mais les deux dernières fois Il était monté à plus De 40,5 De fièvre Et puis Tu lui donnes du Alors forcément Il est pas bien Tu lui donnes du doliprane Pendant 6 heures Ça va Il n'y a plus de fièvre Il est nickel T'as l'impression Qu'il n'est pas malade Et puis au bout de 6 heures La fièvre qui remonte De nouveau bouillant Pas bien du tout Froid Il a les lèvres violettes Froid aux mains Froid aux pieds Et alors Elles sont pas forcément Des fois elles sont gelées Mais des fois Elles sont à température ambiante C'est lui C'est pas tout le temps Dans cette nuit Il avait 38,8 de fièvre Donc il se réveille Je vais le voir Et puis il me dit J'ai froid aux mains Et aux pieds Mais genre Il exprime bien Qu'il est gelé Il est du doliprane C'est pas juste un froid Ça doit vraiment le gêner Ça doit être vraiment gelé Il tremblait comme les feuilles Il tremblait tellement J'ai cru qu'il est convulsionnaire Moi aussi j'ai eu peur plusieurs fois Il tremblait de tout son corps Juste pour ses mains Et ses pieds Parce que le reste Il était bouillant Il n'avait pas froid Juste aux mains et aux pieds Et on ne sait pas ce que c'est Je l'ai pris contre moi J'ai essayé de le réchauffer un peu Mais après on s'est dit Il a déjà de la fièvre Donc contre moi Il va encore augmenter C'est compliqué quand même Du coup rebelote Docteur ce soir Et puis là il a appelé Les services pédiatriques De l'hôpital Pour avoir des personnes Plus spécialisées en la matière Et du coup Là l'hôpital a dit Que s'il avait encore de la fièvre D'ici dimanche Donc aujourd'hui on est vendredi Il fallait qu'on aille aux urgences Et il le réhospitalise Cette fois-ci Pour continuer toute la batterie de test Tout le plein Pour qu'on aille trouver ce que c'est Parce que là ça commence à On le voit qu'il n'est pas bien Alors heureusement Dans la journée Il y a des moments Où il est très bien Mais quand il n'est pas bien Il est vraiment au plus mal Et puis on ne comprend pas C'est hyper stressant On se dit d'où ça vient Alors visiblement Ce serait des fièvres à répétition Qui peuvent durer un certain temps Quelle que soit la maladie Ou le syndrome Ça peut être Sur ce qu'on a pu se renseigner C'est des durées variables Après heureusement Il n'est qu'à la maternelle Première section Donc ça ce n'est pas très préjudiciable Mais après tu te dis Si c'est des fièvres qui couvrent Je ne sais pas Est-ce qu'il ne peut pas déclarer une maladie Il n'est pas en train de déclarer une maladie plus grave Qui peut être durée à vie On ne sait pas Dans l'inquiétude Tu ne sais pas quoi Tu t'imagines tout et n'importe quoi Après on avait vu un truc Qui pouvait durer C'était des fièvres Qui pouvaient durer jusqu'à l'âge de 9 ans Même à la puberté Et là tu arrives C'est un peu plus emmerdant Parce que tu arrives Sur des classes comme le CP Qui sont des classes importantes S'il n'est pas là la moitié de l'année Parce que là pour l'instant C'est un rythme de 2 semaines par mois malade Ouais c'est ça Donc en gros Tu rajoutes des vacances et tout L'école Pour lui c'est un centre de loisirs Donc Donc voilà c'est pas terrible Je pense que là c'est pas de toi J'ai dit qu'il a mal au talon aussi Donc là c'est une maladie de croissance Sans doute Mais c'est pareil Pendant 2 semaines Il ne faut pas qu'elle fasse de sport Impossible Alissa qui est hyper tonique Dynamique Qui ne fait que sauter Courir Tu l'amènes à l'école le matin Elle franchit le portail Elle court Elle court Ce matin tu l'es menée à pied On n'avait pas fini de sortir de l'allée Papa on fait la course Tu sais qu'elle a mal au talon Mais tu peux pas Voilà elle est Donc voilà Donc Donc elle a la radio et qui n'est Il y a Alissa radio qui n'est Farah qui a mal au dos Moi je Là je En fait Après midi elle a fait un faux mouvement Elle a porté Aaron Et puis après quand elle a fait un mouvement Ça Non en fait C'est même pas ça C'est que j'ai porté Aaron Parce que c'était pas bien Et d'habitude je le porte pas Parce que je sais que Mon poids plus son poids C'est un peu délicat Mais du coup je l'ai porté En me disant Il est pas bien Tu peux arrêter Il est pas bien Je vais lui faire un câlin Et en fait Après je suis remontée bosser Je me suis assise tranquille Et au bout de 5 minutes J'ai senti que ça me tirait Donc là je trouve que c'est le nerf C'est le nerf Mais c'est pas les mêmes douleurs Que d'habitude Mais c'est le bon nerf Qui fait mal Donc je me sens un peu Ben Handicapée quoi J'ai du mal à marcher J'ai du mal à me déplacer Je sais que ça va passer Parce que ça Ça m'arrive quand Je porte quelque chose de Il a perdu quelque chose Quand je porte trop ou quoi Je sais qu'après j'ai mal Et qu'il faut que j'évite Et surtout en période de règles Vous savez avec les lombaires et tout Enfin bon Après je me suis fait mal quoi Et donc j'ai envoyé Julien A m'acheter de la crème Parce que j'avais pas de crème Pour mettre sur le bas du dos Et je me suis dit Oh comme ça en plus Il me fera un petit massage Très qu'à faire Non je l'ai eu J'ai ramené des patch Astuce numéro 4 Le mec Elle veut que vous la massez Vous avez pas envie Elle veut trouver une astuce à la con Vous soyez encore plus rusé Non je déconne Voilà Donc Voilà Le moral aujourd'hui Du coup t'es pas tough Je vais pas vous mentir Donc j'ai pas vlogué Parce que ça n'a rien de vlogué Pour vous dire Pleurer en fait Ça n'a rien Donc j'ai travaillé J'ai fait mes petits produits J'ai pas tout fini Mais presque Et le problème c'est que Même pour faire les mesures Et l'état du stock Ça va être compliqué Donc je pense qu'il va devoir m'aider Parce que comme ça tire Dès que je me baisse Et tout Ça va être Oui puis il faut dire C'est à dire que là Elle a fait une collection Triple XL Quadruplex L J'ai fait trois fois C'est une collection Grand Thaï J'ai fait plus Mais ouais J'ai dû faire le double De la semaine dernière Peut-être C'est du jamais vu Là il y avait Franchement si vous trouvez pas Votre bonheur Là ce week-end Mais ils pourront cette vidéo Après Si vous avez pas trouvé Votre bonheur Le week-end Le 2 mai Le 2 mai Là C'était la fête du travail Elle a travaillé Tout la journée C'est la fête du travail Parce que c'est demain Mais je sais que je vais travailler Tout la journée Et elle veut m'emmener Avec ça dans sa merde Les vacances Non donc Ah il faut bien Donner un petit coup de main Non mais c'est bien Moi ça montre que Je suis pas là pour rien Non bah t'es pas là pour rien Je peux te soulager T'aider à être plus productive Enfin bon cette semaine C'est pas là où je t'aurais Aider à être plus productive Parce que J'ai moins bossé Franchement Honnêtement Aujourd'hui Enfin cette semaine Bon après ça faisait des mois Et des mois Qu'on attendait ça Que ne serait-ce que de Ce mardi matin On allait faire les courses ensemble Dans un magasin C'est pas arrivé depuis Alors moi J'en avais marre à la fin Des magasins Mais Parce que quand on était Tout le temps ensemble C'était trop Moi j'aimais pas trop Les magasins Je suis dans le temps Et puis moi j'aimais Faire tous les rayons Donc Voilà Mais là c'était à Lidl Mais là t'as eu plusieurs années Qu'on avait pas été faire les courses En fait c'était plus que le magasin C'était le moment ensemble Sans enfants Bon il y a mieux que d'aller Faire les courses chez Lidl Oui non mais bon après En plus la Covid C'est compliqué Il y avait un besoin aussi Donc Il fallait pas y avoir Le coup de temps non plus Donc voilà Je coupe hein là Et puis ce soir Après Oui On est en train de faire Du dos de cabillaud Et des lasagnes ricottes à épinards Qu'on avait acheté Chez Lidl Oui Qui était tout de suite Mais il est déjà plus de 22h Il est tard en fait Parce que du coup Ma journée C'est fini tard Entre le médecin Non mais le médecin Ça a été hyper long On avait rendez-vous A 4h30 Mais on est resté Parce que du coup Il a appelé le service pédiatrique Après le service pédiatrique Il l'a rappelé Enfin ça a duré un petit moment Après le contre-coup Quand il est rentré Me raconter Et puis moi Bah voilà Après on a pris le temps aussi Ce soir avec les enfants Je les ai pas trop pressés Oui Moi j'ai travaillé Pendant ce temps Et lui il a Puis après c'était fou rire Ce soir avec Alissa C'était un peu fou rire Tous les deux Au moment de la coucher Parce que le soir Ils ont un rituel Ils chantent une chanson De la chanson de la Reine des Neiges Oui La berceuse La berceuse Et bah là Ils sont tellement fou rire J'étais dans le bureau Et puis je me suis dit Il est en train de l'exciter Elle va pas s'endormir Donc j'arrêtais pas de dire C'est bon Et puis je disais En plus je crois plus Ils étaient morts de rire Et ils sont appelés des fou rire Du coup ça me faisait rire aussi Forcément Enfin bref Puis on a été assez bien Bah s'endormir Parce qu'après J'ai été faire un bisou aussi Elle était presque en train de Oui Non bah c'est bien endormir Voilà Bon allez Donc il est tard On va vous laisser Ça fait 16 minutes qu'on parle Bon au final Ce sera un vogue assez long Pas très intéressant Mais long En tout cas Nous on va manger On va se poser maintenant La journée a été Écouvantes On va bien dormir Je sais pas Je pense pas On dort pas bien Parce qu'à la reine est pas bien Bah je me dis Heureusement que je travaille pas Parce que sinon la semaine Elle aurait été compliquée Parce que ouais C'est surtout Julien qui se lève Parce qu'en fait moi Je suis tellement fatiguée Que la nuit Bah là je suis du côté de la porte Et moi je peux dormir Dans un sommeil profond Bien dormir Et entendre quand on m'appelle En fait En ce moment Et moi ça je pouvais avant Avant je pouvais pas Mais maintenant je peux Et bah moi avant je pouvais C'est à dire que Alissa bébé Il n'est pas de problème Aaron non plus Et là ça fait deux ans Je pense que Franchement J'entends rien Je me fais arnaquer Non parce que franchement J'entends vraiment rien Non quand j'en ai marre Je suis vraiment trop fatigué J'ai mis un coup de coude Et je vais dire Non c'est pas en plus Bah oui Quand je suis en boulot Je lui dis Quand il travaille Si tu n'entends pas Tu me réveilles Mais là En ce moment Du coup toute la semaine J'ouvre les yeux Quand Aaron Donne-jeu dans le lit Et j'ai pas vécu Tous les appels Moi je le vis plutôt En début de mi Hier sort Comme je ne bosse pas Je me prends moins la tête Et je me mets moins la pression Cette nuit je me suis couché Parce que je n'ai pas de réveil le matin C'est Farah qui le met Il y a le réveil d'Alissa Dans sa chambre Donc je sais qu'elle viendra me réveiller C'est pas comme si je me levais à 5h Et qu'il n'y a personne Oui puis tu as la journée derrière J'ai la journée plus calme Enfin je la fais à mon rythme Du coup je me suis couché un moment Dans le lit d'Aaron avec lui Ça l'a rassuré un peu Quand j'ai vu que c'était un peu galère Et je n'arrivais pas à le calmer Là je le prends avec nous On me prend généralement par 2-3 On dort mieux Enfin on dort moins Pas forcément Mais voilà C'est mieux Il y a plus de place Mais après les fois Où je suis vraiment KO Quand il y avait le boulot Je me dis Il y a la journée de 11h derrière Du coup Au bout de 2-3 fois J'arrive Je la réveille Et puis je lui dis Là je te laisse Moi ça me fait flipper De ne pas entendre Parce que Tu ne sais pas s'il y a quelque chose Oui Avant j'entendais sans aucun souci Maintenant je n'entends plus rien Je suis dans un sommeil Vraiment Profond Sauf le début de nuit Jusqu'à minuit Ça va Toi par contre Jusqu'à minuit Tu n'as plus Ou alors c'est parce que moi Je me lève Ah non moi quand je me couche Par contre après Je m'endors Je suis KO Après je ne dors pas aussi la journée Et puis la nuit En ce moment je ne dors pas Donc Mais dès que j'ai dormi un peu Après J'ai l'habitude aussi De ne pas dormir Des heures et des heures Donc Moi je me gratte d'ormise Avant d'avoir des enfants Les vacances Je dormis jusqu'à 13h Ça m'a changé Bref On vous laisse On vous laisse On va te parler C'est parti On vous fait des gros bisous Raconte-ta-life.com Et on vous dit A deux Bonne nuit Pensez à nous Ouais Profitez A moi Parce que je n'ai le dormi Non Je ne me le dis pas Bien quand même Je rigole Et puis en plus Si je me lève Je les vois Je vais les voir Quand même Quand même Oui quand même Je suis famille de maman A demain Allez A ciao Bonsoir